On vient avec le train du Comité du Nord et on s'occupe d'une ambulance, c'est-à-dire une voiture qui accueille les personnes handicap ou les personnes qui ont besoin d'aide. Nous, ça fait très nombreuses années qu'on vient, parce que nos parents nous ont emmenés depuis tout petit et voilà tous les ans on décide d'aider les personnes et de faire un service et ça commence dans le train. Je viens pour le pèlerinage pour Lourdes, je viens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes conviés pour le pèlerinage qui commence maintenant. Je suis heureux de découvrir Lourdes, d'arriver à Lourdes. Lourdes, on en a entendu beaucoup parler. Je suis hospitalier, responsable de l'antenne Côte d'Ivoire, de l'association Nobles et Salut. Notre antenne dépend du Comité de Paris. Nous sommes à Lourdes à la recherche de quelque chose d'essentiel. Nous désirons Dieu et nous désirons également la paix pour notre pays. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui peut nous permettre d'avoir cette paix, c'est la Sainte-Vieure. Alors, pour la première fois, je suis président, je préside le pèlerinage national. Comme son nom ne l'indique pas, il est organisé par les Assomptionnistes, donc une communauté religieuse, c'est la 146e édition. Alors, j'ai accepté tout de suite avec enthousiasme parce qu'il me semble important de cheminer aujourd'hui, de cheminer vers un but, ça s'appelle un pèlerinage. Combien plus quand ce pèlerinage est marqué comme Lourdes par la présence de Marie. Je pense que c'était important que je sois là, d'abord parce qu'on m'a invité. J'ai répondu favorablement parce que c'est bien que Notre-Dame de Paris puisse présenter un petit peu sa blessure et puis aussi son espérance. Oui, au Secours Catholique, on est souvent témoin de la joie des pauvres, de leur capacité à s'émerveiller. Mais c'est une joie pleine de gravité parce que souvent, ils ont eu des vies très difficiles, des vies cabossées, des souffrances, mais particulièrement à Lourdes, cette joie arrive à exploser au-delà des souffrances avec des beaux miracles de pardon, de réconciliation. Donc oui, effectivement, la joie des pauvres, c'est une réalité et on le vit souvent au Secours Catholique. Content. C'est beau. Ça va me plaire. Ça me faut beaucoup plaire. J'aime bien tout ça. J'aime bien. L'histoire, elle m'est apparue assez évidente en fait. Elle m'est apparue simple comme l'histoire est. Ça me fait du bien, ça me touche et puis ça m'a amené à l'eau en fait. Ça fait des années que je voulais venir voir par curiosité. Mais t'as été, t'as vu ? Là, ça fait deux jours que je suis là. Du matin au soir, je n'ai pas arrêté. J'ai eu la chance de vraiment tomber sur des gens qui m'ont fait visiter beaucoup d'endroits. Très très fort. C'est la première fois que je viens à Lourdes. Donc pour moi, c'est une grande fierté. Je suis très heureux d'avoir pu témoigner à Lourdes et tout, d'avoir pu voir ce que c'est Lourdes et tout. Je viens assez régulièrement à Lourdes. C'est un lieu vraiment merveilleux où à chaque fois, il y a plein de petits miracles dans nos cœurs et c'est un lieu où il fait bon être. C'est un vrai lieu de consolation et de rencontre. On est scouts et guides de France avec Jeanne et moi, Alvis. Moi, je ne suis pas scouts, je suis bénévole du sanctuaire pour une semaine. Cet après-midi, je me suis retrouvée en service avec les scouts. C'était très sympa. Et donc, on fait plein de services différents qu'on découvre chaque jour. Je suis émerveillé par la générosité de cette jeunesse qu'on voit à Lourdes qui prend sur ses vacances pour venir servir les plus pauvres, les plus fragiles. Moi, ma live aujourd'hui, ma vie, le maître mot, c'est partage. C'est de partager des moments, de partager l'expérience. Beaucoup de gens ont été voir Susanna, surtout des aidants. Ils ont été la voir en lui disant merci. Merci parce que mon compagnon, il ne se rendait pas compte de ce que je vivais à ses côtés. Et le fait d'avoir écrit ton livre, le fait de parler de ce que toi, tu as vécu, ben eux, ça leur permet de comprendre aussi que des fois, ils nous demandent beaucoup. Moi, ce qui me marque toujours ici, c'est le fait que ce soit un des rares endroits en France, c'est sûr, mais peut-être même au monde, où les pauvres et les malades sont les rois. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, il faut prendre un soin immense. C'est le fait que ce soit un des rares endroits en France, c'est un des rares endroits en France. Ce qui me marque à Lourdes, c'est la manière dont les pèlerins, les gens que l'on rencontre ici, se livrent ce risque tout entier. On le voit dans les débats, à l'issue des conférences. Personne ne se soucie de ce que l'on va penser de lui. Chacun s'exprime de façon très, très entière. Et ça permet du coup aux échanges d'être très vrai, de permettre de vraiment faire la lumière sur des questions qu'on n'ose pas forcément débattre ou approfondir lorsqu'on est hors de ces lieux. Et ça, c'est vraiment la vérité de Lourdes. Nos pèlerins sont très attachés à ce moment, étant donné que c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble dans un pèlerinage qui, pour le reste, est un pèlerinage où tout le monde justement se mélange. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Le climat serein dans lequel nous pouvons vivre, tel qu'en témoigne ici notre temps de prière, n'est pas commun. C'est pourquoi nous allons maintenant prier à la fois pour la paix et pour tous ceux qui ont donné leur vie afin qu'elle soit préservée. ... Le pain de joie aussi, c'est surtout ce que l'on souhaite dire à ceux avec qui on a vécu ce pèlerinage et qui retournent chez eux en ce vendredi 16 août. Ce n'est pas les mêmes. On repart chez nous porteurs d'une énergie qu'on a bien voulu partager. ... 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